J'aurais souhaité être pilote de chasse dans l'armée de l'air, et il se trouve qu'on a découvert que j'étais hyper métro, j'ai été déclaré inapte. Et ça a été une très très grande frustration pour moi. Du coup, j'ai rien fait à l'école et je suis complètement autodidacte, j'ai pas le bac. Pour payer mes heures de vol, je faisais plein de choses. Quand j'étais en terminale, j'étais leader dans les boîtes de nuit, maître nageur sur les plages du sud-ouest pendant l'été, parce que ça m'est quand même souvent arrivé de faire des kilomètres à billet pour économiser un ticket de bus. Et donc à partir du moment où je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je crée, comment je peux être différent, il faut que je change d'avion, je vais vendre mes avions, parce qu'entre-temps je les avais achetés au constructeur, et je vais acheter des jets et je vais faire la première patrouille acrobatique professionnelle, civile au monde volant sur jets. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai essayé du bretling, c'est qu'en fait quand on promet, il faut livrer. C'est-à-dire que quand on promet en matière de sponsoring, il ne faut pas livrer 90% de ce qu'on a promis, parce que les 10% qu'on ne livre pas sont générateurs de frustration et ça se passe mal. Il y a quelques années, j'étais complètement perdu dans la vie. Je ne savais pas ce que j'aimais, je ne me connaissais pas plus que ça. Et à côté de ça, je voyais des gens à côté de moi qui semblaient avancer à fond la caisse dans la vie. Certains gagnaient beaucoup d'argent, d'autres étaient complètement passionnés d'un sujet et passaient des heures et des heures et des heures sur un même projet. D'autres arrivaient à faire des choses complètement loufoques, et je me suis dit mais attends, comment est-ce qu'on arrive là ? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là où ils en sont ? A l'heure où je trouve maintenant tranquillement ma voie, j'ai décidé de venir en aide à ceux qui galèrent encore en allant à la rencontre de ces passionnés, de ces entrepreneurs, et essayer de voir ce qui les motive, comment leur personnalité est alignée avec leur travail, et j'espère qu'au travers de ces interviews, vous trouverez des sources d'inspiration. Bienvenue sur Le Grand Bain. Bonjour M. Bottelin. Bonjour. Alors, avant de commencer tous mes podcasts, je pose toujours la même question. Qu'avez-vous mangé ce matin ? Ah ! Petit déjeuner, céréales, puis tartines de pain avec beurre et confiture, le tout trempé dans du thé. Le bon français. Parfait ça ! Absolument ! Bon, bah écoutez, je suis ravi de vous avoir sur le podcast Le Grand Bain. J'ai fait quelques recherches sur vous, et alors j'étais assez épaté par le palmarès. Si je résume ce que j'ai trouvé sur Internet, et dites-moi si je me trompe, vous êtes donc pilote professionnel, vous avez fondé votre société, Apache Aviation. Vous avez créé plusieurs patrouilles aériennes qui ont changé de sponsor et de nom au fil du temps, et des changements de machines. Ça a commencé par la patrouille Martini. Ensuite, j'ai trouvé la patrouille Europe 1 aussi, Martin et Europe 1. Est-ce que c'est exact ? Europe 1 était sponsor média de la patrouille Martini. C'était un accord entre les deux. C'est pas un sponsor spécifique, c'était avec Martini. D'accord, ok. Il y a eu ensuite Adéco, et ensuite il y a eu la patrouille officielle de l'horloger suisse Breitling, et vous avez été la première patrouille civile en jet, du coup. Oui, absolument. Voilà, quel palmarès stylé, quand même, disons-le. Moi, l'idée de ce podcast, c'est quand même de dérouler la pelote, en fait, et de commencer un petit peu au tout début, quand tout ça a commencé. Est-ce que vous avez toujours été passionné d'avion, ou est-ce que c'est vu un peu par accident ? Alors, en fait, aussi loin que je me souvienne, étant enfant, j'avais toujours une attirance, une passion pour les avions. L'origine, je ne l'identifie pas exactement, peut-être parce que quand j'étais tout gamin, j'habitais Dijon, et à l'époque, la patrouille de France était basée à Dijon, et il y avait les Mystères 4 avec les fumées bleu-blanc-rouge qui passaient au-dessus de notre tête. Et je pense que, voilà, c'est peut-être ça qui m'a fait lever la tête vers le ciel, et je vous parle d'une époque où j'avais trois ans, donc tout petit. Après, dans les années 60, j'ai assisté à un meeting aérien de façon indirecte, parce qu'en fait, mon père allait jouer au tennis dans un club qui était à côté d'un aérodrome où il y avait un meeting, mais j'ai vu les évolutions des avions. J'ai entendu la foule réagir à ces évolutions. Et je pense que c'est probablement ce moment-là qui m'a vraiment donné le virus, à la fois pour l'aviation, mais aussi pour cette aviation particulière qui est l'aviation de spectacle aérien. D'accord, ça a provoqué la réaction de la foule, ça a vraiment fait quelque chose qui... ça a vraiment fait écho, quoi. Oui, je crois, si vous voulez, le pilotage, le métier de pilote professionnel, que ce soit pilote de ligne, pilote de chasse, n'est pas un métier qui est en relation avec le grand public. Par contre, le spectacle aérien, le fait d'être pilote de meeting aérien, d'abord, c'est une performance au sens spectacle qu'on offre au public en essayant de l'intéresser, de l'émerveiller. Et puis, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça avec plaisir. Mais je veux dire, l'objectif, c'est encore une fois de créer une émotion spectaculaire. Et c'est extrêmement important pour nous, quand on se pose, de voir, quand on roule vers notre parking, que les gens ont envie de nous exprimer quelque chose. Parce que ce n'est pas que ça flatte notre égo, c'est qu'on a l'impression d'avoir bien fait notre boulot en ayant justement créé cette émotion spectaculaire, en ayant communiqué quelque chose au public. Et ça, je pense que c'est une démarche artistique qui est constante dans tous les métiers de spectacle. Je trouvais qu'on était allé dans un step au-dessus, au niveau de l'art. C'est parce que c'était vraiment... Ils avaient mis des feuilles artifices sur les ailes, etc. Et c'était vraiment extraordinaire. Oui, alors en fait, le jeu et la démarche, c'est justement de créer l'émotion par toutes les ficelles de spectacle et créer une émotion artistique par l'harmonie des évolutions, l'harmonie des formations, le rythme. Parce qu'il faut qu'une démonstration soit rythmée. Il faut capter l'attention du spectateur et la garder pendant les 25 minutes de la démonstration. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait un trou dans les évolutions. Parce que sinon, les gens, ils se retournent et ils vont acheter une glace. Donc, il faut arriver, par aussi la musique, par les feux d'artifice qu'on tire à la fin, à vraiment avoir un crescendo dans l'émotion artistique qu'on communique au spectateur. Comment est-ce que ça... Est-ce que vous vous rappelez du coup de vos premières heures de vol ? Oui, premières heures de vol, oui, absolument. D'abord, baptême de l'air quand j'étais gamin et c'était... Je me suis trouvé bien en l'air tout de suite. Après, j'ai commencé par le planeur parce qu'en fait, on pouvait commencer le planeur un an plus tôt que la pratique du vol à moteur. Et puis, ça me permettait aussi d'avoir moins d'heures de vol à faire pour passer mon ride pilote privé. Donc, je me rappelle très, très bien de ces premières heures. Alors, c'est presque plutôt des minutes de vol parce que quand on est gamin et qu'on fait du planeur... Oui, on ne vole pas très longtemps. ...beaucoup après les planeurs, on les accroche, on les sort, on les rentre. Et puis, à la fin de la journée, quand l'air est calme, vous avez un instructeur qui voulait faire un petit vol. Et il faut un certain temps arriver avant de progresser. Mais d'un autre côté, c'est aussi très, très, très éducatif dans la mesure où on apprend à s'occuper des machines, à les respecter, à observer, à faire beaucoup de choses. Là, le planeur est une forme de vol intelligente. Et puis ensuite, je suis passé à l'avion et très rapidement à la voltige parce que c'est vrai que c'est la voltige qui était la forme d'aviation qui me plaisait le plus dans la mesure où, en fait, et c'est une partie importante de ma carrière, j'aurais souhaité être pilote de chasse dans l'armée de l'air. Et il se trouve qu'on a découvert que j'étais hyper métrope. Et du coup, j'étais déclaré inapte. Et ça a été une très, très grande frustration pour moi, en tant qu'adolescent et jeune adulte après, que de me voir interdire le seul monde dans lequel je m'imaginais, je me projetais. Et en fait, si on regarde bien ce que j'ai fait dans la démarche qui a constitué à créer des patrouilles acrobatiques, c'est un cheminement de compensation de la frustration initiale que j'ai pu avoir quand j'étais adolescent et qu'on m'avait dit que je ne serais jamais pilote. Donc, voilà, j'aime bien faire mentir les choses. Et je dois dire que maintenant, avec le recul et avec le temps qui a passé, eh bien, la réalité a été beaucoup plus loin que mes rêves les plus fous. Et je dois dire que c'est assez satisfaisant de ce point de vue. J'ai plein de questions qui me viennent en tête. Du coup, j'imagine très bien que, du coup, vers cette adolescence, ça devait être le seul choix possible que d'être pilote de chasse, du coup, j'imagine. Pilote de ligne, ça ne t'a jamais tenté ? Alors, pilote de ligne, c'était un peu le plan B. C'est vrai que je préférais... Alors, pourquoi ? Je n'en sais rien, parce que je ne connaissais ni l'un ni l'autre. Donc, c'était peut-être le résultat des lectures de livres comme Le Grand Cirque et de Pierre Clusterman avec des récits de la Deuxième Guerre mondiale, des choses comme ça, qui m'ont vraiment donné cette envie de cette forme d'aviation particulière. Et c'est vrai que la Voltige, dans le monde civil, est accessible. Ce qu'il y a de plus près en termes de sensation et en termes de pilotage pur, le pilotage d'un avion de ligne étant beaucoup plus de la gestion d'informations et de systèmes, mais moins de la virtuosité de pilotage à proprement parler. Donc, il y a moins ce côté excitant qu'on peut trouver dans la Voltige. Oui, je pense que la Voltige, c'est un peu comme faire de la course automobile. C'est un sport de glisse. Il faut amener la machine à sa limite. Il y a une forme de compétition également. C'est vrai que... Je ne veux pas prendre une image péjorative qui serait de dire qu'un pilote de ligne, c'est un conducteur de bus par rapport à un pilote de Formule 1. Mais quelque part, dans la philosophie, c'est quand même un peu ça. C'est un peu ça, d'accord. Du coup, quand tu me le racontes, ça a l'air moins attrayant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si c'était à l'époque, si c'était le seul but envisageable, c'était de piloter, de faire de l'avion, et que du coup, ces portes ont été fermées, comment tu as réagi ? Est-ce que tu as continué des études et tu as voulu continuer la version en parallèle ? Justement, c'est que comme on me refusait le monde qui était encore une fois le seul dans lequel je me projetais, du coup, je n'ai rien fait à l'école et je suis complètement autodidacte. Je n'ai pas le bac. Et donc, en fait, j'ai fait une espèce de réaction, de rejet par rapport à tout ça. Par contre, pour payer mes heures de vol, je faisais plein de choses. Quand j'étais en terminale, comme je faisais beaucoup de sport et de sport de combat, j'étais leader dans les boîtes de nuit, maître nageur sur les plages du Sud-Ouest pendant l'été. Je travaillais et j'essayais d'économiser tout ce que je pouvais pour me payer mes heures de vol, pour ne pas dire d'ailleurs mes minutes de vol, parce que ça m'est quand même souvent arrivé de faire des kilomètres à pied pour économiser un ticket de bus. Donc, voilà, c'était une vie qui était dédiée à essayer de mettre en place les ressources pour vivre cette passion, pour accéder à cette passion. Et oui, ça a été beaucoup d'efforts, mais je ne le regrette pas du tout. Oui, j'imagine. J'imagine, mais qu'est-ce qui te fait tenir dans ce cas-là ? Parce qu'à cet âge-là, tu me dis que le objectif, c'est de piloter, mais du coup, tu te voyais comme ça continuer. Il y avait un plan derrière, si tu te rappelles, je ne sais pas, d'être pilote de ligne ou d'arriver à être pro quelque part. Le problème, c'est que pilote de ligne, à cette époque-là, mon hypermétropie faisait que je n'étais même pas acceptable. Alors aujourd'hui, j'ai toujours un médical de classe 1, c'est-à-dire que je pourrais être pilote de ligne. Donc, les normes ont évolué et se sont libéralisées. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Mais à cette époque-là, ce n'était pas possible, ce qui était d'ailleurs une forme de sélection plus que d'aptitudes minimum nécessaires. Mais bon, comme il y avait beaucoup de candidats, il fallait bien trouver des sélections. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai assez rapidement trouvé mon chemin sur un compromis qui était celui d'une certaine aptitude commerciale que je peux avoir et celle du pilotage, en fait, en vendant des avions. Et mes premiers boulots de pilote, ça a été de vendre des avions, des avions légers, des avions d'aéroclub, d'abord aux avions Robin ici à Dijon, puis après, une filiale de ce qui était à l'époque aérospatiale qui s'appelait la Socata, qui s'appelle Daer maintenant. Et mon travail, c'était de présenter les avions en vol à des clients et d'avoir également un rôle directement de vendeur. Et aujourd'hui, ou en tout cas, dans les presque 40 années qui viennent de se passer, avec la gestion de cette patrouille, j'ai toujours mis en œuvre ces deux qualités, c'est-à-dire celles, évidemment, de savoir piloter les avions, faire de la voltige et diriger mon équipe en vol, mais surtout, et c'est le plus important, je dirais, c'est de trouver des ressources financières à travers le sponsoring pour faire voler l'équipe. Parce qu'on peut être le meilleur pilote du monde si on n'a pas de sous pour s'acheter un avion et pour voler, ça ne sert à rien. Alors, c'est hyper intéressant. Alors, moi, il y a un premier truc qui m'interpelle, c'est comment est-ce qu'on devient vendeur pour Robin, du coup ? Parce qu'à l'époque, j'imagine... Parce que là, à l'époque, on est dans les années 80, j'imagine, à peu près. Oui, absolument. Robin, ce n'est pas si grand que maintenant. C'est une petite boîte encore à l'époque. Non, c'était plutôt plus important parce qu'en fait, il y avait un marché il faisait à peu près 120 avions par an. Donc, ça marchait pas mal. Et en fait, il caractérise aussi ce que j'ai pu mettre en œuvre pour faire, entre guillemets, cette carrière. C'est drôle d'ailleurs de parler comme ça parce que j'ai vraiment l'impression de parler comme un vieux con qui se retourne vers son passé. Mais en tout cas, ça a été l'audace. Et l'audace, ça a été de pousser la porte du bureau de M. Robin et de lui dire, voilà, vous êtes en train de développer un avion de voltige. Vous n'avez pas de pilote pour le présenter. Et puis moi, écoutez, voilà, j'ai envie de faire ça pour vous. Au départ, je lui avais proposé de travailler bénévolement. Et puis, en fait, très rapidement, il m'a proposé de rentrer dans la société, de travailler. Et j'y suis resté pendant deux ans, deux ou trois ans. Et en fait, voilà, c'est le premier qui m'a fait confiance dans ce domaine. et c'était la première fois que je volais sans payer mes heures de vol. Alors ça, c'était la fin. Parce que je faisais 500 heures de vol par an pour aller voir les clients, pour voyager un peu partout. Et alors là, c'était vraiment la grande gourmandise pour moi. Tu pouvais enfin te payer les tickets de bus. Oui, voilà. C'était plus facile. D'accord. Et ce... Parce que... Ouais, j'avais envie de dire, a priori, dans le monde, un peu du diplôme, etc., à cette époque-là, à part le pilotage, une personne classique se dirait, bon, ben voilà, il n'a pas trop de diplôme, il fait juste voler, etc. Et pourtant, pourtant, j'imagine que tu as grillé beaucoup de gens qui auraient pu faire la queue pour ce poste, en fait. Oui, oui. Et puis, après, en fait, ce qui s'est passé, j'ai quitté Robin parce que la Sokata m'a proposé de faire le même boulot pour eux. Et en fait, pourquoi j'ai quitté ? C'est simplement parce que la Sokata, à cette époque-là, développait un avion qui s'appelle le TB30 Epsilon, qui était un avion qui était vendu à l'armée de l'air comme avion d'entraînement initial. Et moi, je rêvais de piloter dans cet avion. Donc, j'ai un peu trahi M. Robin et je l'ai quitté pour aller à la Sokata. Et en fait, j'ai regretté parce que d'abord, c'est une entreprise qui était beaucoup moins familiale, je dirais. Et c'était plus une société nationale à l'époque. Donc, c'était quand même un peu plus compliqué, je dirais. Et je n'ai jamais mis les fesses dans un Epsilon. Donc, voilà, c'était un peu la déception. Mais au bout de deux ans, oui, un peu moins de deux ans, je les ai quittés pour monter ma première patrouille. Mais malgré le fait que je n'avais pas de diplôme, on me proposait la direction des ventes dans la région parisienne plus la gestion d'une école d'une vingtaine d'avions. Et donc, le petit autodidacte que j'étais encore et que je suis toujours, je pense, parce qu'au nom du bon sens et avec une certaine énergie inventivité et implication, pour moi, l'école de la vie dépasse beaucoup le temps perdu sur des bancs d'école qui ne m'intéressaient pas. Ça, ça va parler à énormément de personnes. Et alors, là, quand tu dis qu'il faut un peu d'inventivité, de créativité, est-ce que c'est ça que tu as appris chez... Parce que j'imagine que vendre un avion d'aéroclub, ce n'est pas vendre un t-shirt au supermarché. J'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça ou est-ce que ça reste très humain, de personne à personne, voilà, ça marche comme ça, il est bien. Oui, et puis, je veux dire, c'est le prof de toute relation commerciale. Je pense que j'ai cette aptitude. Encore une fois, les plus anciens s'en rappelleront. Quand on était à l'école primaire, on nous donnait des timbres à vendre pour les œuvres, je ne sais plus quoi, c'était pour la tuberculose ou je ne sais pas quoi. Alors, la plupart de mes copains de classe, ils vendaient ça à leur mère, histoire de ne pas aller faire du porte-à-porte. Et moi, j'en vendais trois fois plus que les autres en allant justement faire du porte-à-porte et vendre mes timbres. Et ce n'est pas à ma mère que je les vendais. Et donc, il y a cette capacité à aller à la rencontre des gens, à les séduire. et puis, voilà, qu'on vende des timbres, des avions, des voitures ou du chocolat, je pense que la démarche est la même. Et quand on est vendeur, on peut plus ou moins vendre n'importe quoi. D'accord. OK. Y compris du sponsoring pour une patrouille acrobatique. Alors, franchement, c'est ce que j'allais demander parce que tu as quitté Robin et après, bon, pas super expérience cette histoire avec les… Alors, l'entreprise, c'était Adéco ? Non, c'était comment l'entreprise ? Non, alors, je suis passé à Sokata, cette filiale d'aérospatiale qui vendait aussi de la même catégorie d'avions. Et puis là, après, j'ai décidé… Bon, j'ai eu la chance, toujours pareil avec Audace, il se trouve que je pilotais au salon du Bourget pour ce constructeur pour Sokata et entre deux vols, eh bien, je retirais mon badge et puis je frappais à la porte des chalets et je cherchais des constructeurs d'avions qui veuillent bien éventuellement me mettre à disposition des avions, ce qui était une utopie totale parce que j'avais monté une patrouille privée qui s'appelait Apache à l'époque qui avait fait une dizaine de meetings et qui avait un petit succès mais qui n'était vraiment pas grand-chose. Mais j'ai décidé, en fait, d'aller voir les constructeurs en leur disant je ne suis pas un client mais par contre je peux mettre en valeur vos produits et j'ai eu la chance de tomber sur un constructeur italien qui s'appelait ici à Marquetti et qui, j'ai rencontré le PDG et il m'a dit bah écoutez, d'accord et puis venez me voir, c'était à côté de Milan un mois après et ils m'ont mis à disposition trois avions tout neufs moyennant une location très basse parce qu'ils avaient des avions en excès et puis qu'ils avaient envie de faire de la promotion mon dîner les a séduits et puis parallèlement je cherchais un sponsor mais je cherchais un sponsor à l'époque il n'y avait pas internet et en gros la technique super efficace c'était d'aller dans les rayons de supermarché chercher les adresses des entreprises pour aller leur vendre mon baratin et leur expliquer que je voulais faire une patrouille acrobatique ça je confirme que c'est vraiment voué à l'échec ah ok d'accord j'ai eu peur je me suis dit incroyable ça c'est clair par contre j'ai eu la chance un jour dans un aéroclub il y avait un un représentant de chez Martini qui faisait un cocktail pour je ne sais pas quelle raison et on discute et il me dit mais notre directeur commercial est un fan d'avion vous devriez le contacter et il me donne ses coordonnées je l'ai contacté j'ai réussi à le séduire donc j'ai réussi en fait en même temps à avoir l'accord d'un sponsor majeur qui était Martini même si le budget lui était mineur et puis d'un constructeur d'avions italiens qui s'appelait Siai Marchetti et ça a été le début de l'aventure en 1982 et j'ai été sponsorisé pendant 9 ans par Martini c'est la loi Evin qui a fait qu'on a dû arrêter et puis j'ai eu la chance de rebondir après sur ECO qui est devenu ADECO mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai commencé pendant 5 ans avec ces avions italiens en location mais je rêvais toujours de mes avions de chasse donc s'ils se rapprochaient un peu plus des avions de chasse c'était des avions d'entraînement un peu plus performants et avec un turbo propulseur et même chose Salon du Bourget j'ai été voir Pilatus un constructeur suisse et je leur ai tenu le raisonnement suivant vous êtes un pays neutre les avions que vous vendez vous avez beaucoup de clients qui mettent de l'armement dessus et donc vous avez un problème avec l'opinion publique suisse c'était une réalité évidemment et je dis voilà si vous travaillez avec moi moi j'ai Martini comme sponsor et bien vous aurez une référence indiscutable d'opérateurs purement civils et complètement décorrélés du côté militaire et bien ça a encore marché et là c'était quand même des avions qui aujourd'hui représenteraient à peu près je sais pas 4 millions d'euros pièce et bien ils m'en ont loué à très très bas prix encore trois avions que j'ai eu la chance et le plaisir de voir naître sur la chaîne de montage et c'est vrai que c'est une grande émotion quand on voit bon des avions alignés c'est une chose mais quand on voit ses propres couleurs sur la dérive et l'avion qui naît je veux dire que c'est des moments très forts donc encore une fois c'est de l'audace parce que je ne représente absolument rien financièrement mais une force de conviction une passion aussi un un respect de l'argent qu'on me confie et des avions qu'on me confie parce que je suis très préoccupé du retour sur investissement de mes sponsors et voilà ça a fonctionné c'est ce que j'aimerais c'est ce que j'aimerais savoir en fait alors là il y a des tonnes de choses qui me pop mais comme tu dis qu'est-ce qui quand tu es rien c'est-à-dire que tu es juste une personne lambda et qui se pointe comme ça enfin déjà il faut savoir que du coup juste pour remettre dans le contexte pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité aéronautique tout ça le Bourget c'est un peu l'endroit c'est un énorme meeting où un peu tout se fait en termes de l'aviation civile et militaire les rencontres se font les ventes se font là-bas c'est vraiment le marché de l'aéronautique une des grosses places pour faire du marché dans le monde de l'aviation et donc dans ce sur ce meeting aérien il y a des chapiteaux avec des sponsors on va dire voilà plus plus avec Airbus avec Boeing etc donc c'est vraiment des sponsors qui mettent beaucoup d'argent pour être là et donc du coup il y a beaucoup d'hommes d'affaires et beaucoup de c'est très élixiste comme endroit c'est qu'il y a tous les décideurs qui sont là et donc comme il y a tous les décideurs qui sont là la grosse difficulté c'est de passer les barrages des hôtesses donc pour ça il faut arriver il faut arriver à comprendre les bons codes et puis en se renseignant de savoir éventuellement qui est responsable de la communication qui est directeur des ventes qui est ci qui est ça demander les personnes avoir l'air crédible c'est à dire qu'on n'y va pas en Bermuda enfin je veux dire il faut adopter les codes de ce métier c'est à dire que alors l'avantage quand j'étais voir Pilatus j'étais avec ma belle combinaison de vol couleur martini et je volais pendant le show donc ça donnait une certaine capacité à rentrer un peu partout mais c'est vrai qu'il y a aussi la cohérence du discours c'est à dire qu'il faut d'abord s'être intéressé à l'entreprise et aux produits et à la problématique que l'entreprise qu'on cherche à rencontrer peut avoir de manière à ce que la proposition qu'on fait soit cohérente par rapport à la problématique de l'entreprise je ne vais pas pousser la porte justement d'Airbus sachant que je sais très bien qu'ils ne vont pas me donner des A320 ou des A350 pour aller faire une patrouille ce n'est pas la peine d'aller voir des gens comme ça par contre des gens qui font de l'avion d'entraînement militaire c'est ce qui peut être utilisé dans une patrouille donc je veux dire il faut être un peu sélectif il faut voir quelles sont éventuellement les négociations en cours j'avais rencontré aussi les gens de chez Embraer les Brésiliens qui étaient à l'époque justement sur un marché vis-à-vis de l'armée de l'air française et qui étaient intéressés à faire des actions sur le territoire français en termes de promotion et de lobbying pour leurs produits donc je veux dire quand on s'intéresse à tout ça et qu'on sait parler le langage et s'adapter au langage des interlocuteurs il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire passer un message et du coup comment ça se passe est-ce que toi tu fais des recherches du coup avant ou tu documentes sur les gens que tu sais qui sont là non mais je suis tellement passionné par l'aviation que je sais tout ça c'est-à-dire que c'est des années des années de lecture de revue aéronautique et j'ai une assez bonne mémoire qui fait que je sais qui fait quoi qui négocie quoi actuellement avec tel pays et voilà c'est un peu mon fond de commerce et le fait de le savoir c'est une chose mais le fait de moi c'est ça qui m'a toujours un peu qui me fascine chez les commerciaux ou chez les décideurs c'est que pour en voir certains c'est que bon avoir les informations c'est une chose peut-être que tu peux savoir que le Brésil cherche à s'implanter ici etc mais par contre savoir analyser la situation c'est encore différent peut-être d'avoir des coups d'avance sur la personne en fait si on prend cette simulation de cas c'est de dire bah écoutez vous avez un client potentiel qui est l'armée de l'air française moi je fais des meetings aériens sur les bases aériennes françaises je rencontre les décideurs de l'armée de l'air française si je mets en valeur votre produit bah ça va plus ça va débanaliser votre produit ça va leur donner envie peut-être de travailler avec vous et donc alors ça c'est les gens qui vont te louer les avions mais oui ensuite donc eux du coup du coup en fait j'essaie juste de comprendre la logique en fait de pourquoi quelqu'un accepterait de donner autant d'argent à une personne inconnue mais du coup je comprends que tu permets de faire exprimer le produit au potentiel client lors des meetings aériens donc ça je comprends mais c'est pour ça que le plus difficile c'est de démarrer c'est à dire pour moi le plus difficile c'était mon premier contrat de sponsoring mon premier contrat avec un constructeur d'avion parce que j'avais très peu de références j'avais ma bonne mine et mon enthousiasme maintenant aujourd'hui avec l'expérience avec des collaborations réussies longue durée avec des sponsors c'est vrai que c'est potentiellement plus simple que ça que ça n'a pu l'être dans dans le passé quand on démarre et qu'on dit aux gens est-ce que vous voulez me sponsoriser ils vous disent ah bon vous faites du parachutisme moi le parachutisme c'est le moins possible donc voilà déjà il y a une identification du produit l'aviation est un monde qui est inconnu qui est très peu exploité en matière de communication il n'y a qu'à voir les budgets et la multiplication des annonceurs que ce soit dans le football ou la Formule 1 ou la Voile mais l'aviation il y avait deux sponsors majeurs c'est Red Bull d'un côté et Breitling mais qui s'est désengagé maintenant de l'aviation et donc bon voilà c'est malheureusement beaucoup d'annonceurs qui n'ont pas compris le potentiel que ça représentait d'abord en nombre de spectateurs puis surtout en termes de création d'émotions les responsables de communication sont des gens qui ne sont pas créatifs ce sont des gens qui travaillent par rapport à des ratios de retours médias de nombre de contacts de choses comme ça mais un contact s'il n'y a pas c'est la différence entre le contact banal et le contact utile le contact banal il n'y a qu'à voir quand on regarde dans une revue tu prends Paris Match tu vas le feuilleter et puis après tu vas dire combien de publicité pour des voitures j'ai vu t'en sais rien parce que si ça t'intéresse pas ou s'il n'y a pas quelque chose qui t'a accroché t'auras vu cinq pubs mais elles n'auront absolument pas attiré l'attention nous l'avantage dans l'aviation c'est que le vol fait partie des mythes psychanalytiques de base donc le vol ne laisse pas indifférent les gens ont peur où ils sont attirés ils sont d'ailleurs plus souvent attirés qu'ils ont peur et du coup on débanalise et on débanalise beaucoup plus qu'avec les choses que je considère moi très banales comme encore une fois le football l'automobile et toutes ces choses là parce que il y en a tellement que du coup ça passe inaperçu et du coup ça c'était pour avoir la personne qui vous loue les avions par contre je comprends un peu mieux maintenant ce que tu veux dire par exemple avec Martini du coup j'imagine que s'il y a de la foule et qu'il y a de l'émotion ils ont tout intérêt à créer de l'émotion chez les spectateurs Martini à l'époque c'était une société qui essayait qui se donnait une image d'un fort mécanique qui a été en Formule 1 qui était à l'époque sponsor de Lancia en endurance et en rallye qui avait également un engagement en offshore avec des bateaux et donc en fait l'aviation c'était la troisième dimension qui leur manquait et à l'époque d'ailleurs l'entité qui nous sponsorisait c'était Martini Racing et donc il y avait un côté tradition de sport mécanique et nous on rentrait bien dans cette tradition de sport mécanique avec une patrouille acrobatique et encore une fois en débanalisant on a fait des démonstrations d'ailleurs sur les départs des 24 heures du Mans où les Lancia Martini Racing couraient également voilà il y avait une cohérence d'image et de communication dans ce domaine et qu'est-ce que du coup le sponsor d'après c'était Adéco Eco et Adéco eux par contre pour m'être enseigné un petit peu du coup c'était du travail intérimaire qui proposait enfin leur fond de commerce pour nous c'était l'esprit d'équipe qui les a attirés c'est-à-dire en fait l'intégration humaine cette notion d'esprit d'équipe et de valeur ajoutée humaine eux ce qu'ils vendent c'est de l'humain c'est de la compétence humaine et nous notre métier c'est de la compétence humaine aussi puisqu'en fait pour faire de la voltige à 3 mètres les uns des autres il faut une confiance il faut une technicité et donc c'était cette image-là qui a intéressé ECO qui n'était d'ailleurs pas une multinationale à l'époque c'est devenu une multinationale avec ADECO et ça a été aussi un succès on a travaillé pendant 8 ans pour eux et malheureusement c'est un effet de fusion qui a fait que les gens de ADECO c'est ECO plus ADEA et les gens de ADEA n'ont pas accepté culturellement que ce soit l'ambassadeur de ECO qui devienne l'ambassadeur du nouveau groupe et de la nouvelle entité mais ça a été probablement un des meilleurs exemples d'intégration marketing totale puisqu'on était à la fois dans la publicité médias avec les films télévisions qui ont été nombreux et qui ont attiré l'attention la communication événementielle les relations publiques parce qu'on faisait voler les clients et la communication interne parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de gens dans l'entreprise qui étaient fiers d'appartenir à une entreprise qui avait comme ambassadeur une patrouille acrobatique en plus nous on avait une relation très très de proximité avec tout le réseau puisque le réseau nous amenait leurs clients et d'ailleurs ça a été la même chose avant avec Martini et ça a été la même chose plus récemment avec Breitling où tout le monde pensait qu'on était salarié de l'entreprise tellement on était intégré culturellement et nous on n'est pas dans le star system c'est à dire que c'est pas je veux dire demain vous êtes pilote sponsor d'une écurie de Formule 1 les relations avec le pilote ça va être deux apparitions sur deux grands prix et 15 minutes et puis pour faire reset et faire un selfie avec les clients et puis c'est tout mais déjeuner avec les gens s'impliquer tout ça ça c'est pas le métier d'un pilote de Formule 1 nous on n'est pas dans le star system donc on a toujours été beaucoup plus disponible et on a démultiplié la comment dire les résultats du potentiel de relations publiques de notre activité justement en étant un symbole tout à fait débanalisé tout à fait unique et puis avec une vraie envie de communiquer une vraie disponibilité qui nous a toujours caractérisé ce que j'avais demandé c'est qu'en fait c'est un peu comme une relation comme un couple il faut réussir à séduire c'est une chose et après il faut maintenir la relation et pour toi ça a été alors c'est pour ça moi j'ai eu la chance de faire toujours des associations longues encore une fois 9 ans Martini 8 ans Adéco et 17 ans Breitling justement parce que parce qu'il y a un souci d'apporter et non pas seulement de prendre un souci de s'impliquer de se renouveler de se séduire et voilà ça a toujours marché comme ça et j'en suis ravi et comment ça ça se met en place ce côté parce que ça c'est hyper intéressant dans n'importe quel domaine en fait on l'entend souvent qu'il faut toujours se renouveler il faut toujours j'ai une image très très concrète c'est qu'après avoir volé pour Martini et pour Adéco puis Adéco avec les mêmes avions les fameux avions suisses quand Adéco a arrêté j'étais persuadé que comme une équipe de vélo ou une équipe de foot en gardant la même équipe et le même outil j'arriverais à retrouver des sponsors et en fait j'ai mis 3 ans j'ai pas trouvé de sponsors pendant 3 ans et donc ça a été difficile au niveau financier ça veut dire que j'ai mis 3 ans pour comprendre qu'il fallait que mon produit évolue et que revendre ce que j'avais déjà vendu à Martini puis à Adéco en fait c'était c'était de la soupe réchauffée et donc à partir du moment où je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je crée comment je peux être différent il faut que je change d'avion je vais vendre mes avions parce qu'entre temps je les avais acheté aux constructeurs et je vais acheter des jets et je vais faire la première patrouille acrobatique professionnelle civile au monde volant sur jets et puis voilà et c'est comme ça que j'ai essayé du bretling je suis arrivé à un moment où en plus ils terminaient une collaboration avec d'autres d'autres prestataires et ils étaient à la recherche il y a toujours une question de timing qui joue et je suis arrivé au bon moment et on a initié cette collaboration qui s'est développée parce qu'on a commencé avec 4 avions on a terminé avec 7 avions et on a fait le tour du monde puisqu'on a volé dans 38 pays y compris deux années de tournées aux Etats-Unis une tournée en Chine au Japon en Corée au Moyen-Orient en Extrême-Orient tout le Sud-Est Asiatique tous ces endroits-là on a fait des choses merveilleuses et ça a été chaque fois encore une fois un discours à la fois d'audace mais un discours honnête parce qu'il y a une chose extrêmement importante c'est qu'en fait quand on promet il faut livrer c'est-à-dire que quand on promet en matière de sponsoring il ne faut pas livrer 90% de ce qu'on a promis parce que les 10% qu'on ne livre pas sont générateurs de frustration et ça se passe mal il faut livrer 110% de ce qu'on a promis parce que les 10% qu'on livre en plus alors eux sont générateurs justement de satisfaction et de pérennité dans les collaborations donc la tentation du mauvais vendeur c'est de survendre et de dire oui oui je vais faire ci oui oui je vais faire ça d'en promettre plus qu'il ne pourra tenir et finalement de décevoir et encore une fois la démarche inverse génère de la pérennité et comme c'est difficile de trouver des sponsors autant les garder et comment est-ce que toi dans ton cas par exemple comment est-ce que tu donnes plus à quelqu'un à un sponsor est-ce que c'est d'abord c'est pas être comptable de son temps et de ses efforts c'est à dire que je veux dire si par exemple le nombre de démonstrations il y a à peu près 25 week-ends 30 week-ends en Europe où il y a des meetings aériens je pourrais très bien dire oui bon bah on va prendre un petit week-end de temps en temps on va pas voler bon c'est une manière de s'impliquer d'essayer de faire le maximum d'essayer de prendre des événements qui collent avec les points de distribution les points de vente du sponsor d'essayer de faire coller notre action autant que faire se peut et puis aussi d'être disponible c'est à dire que quand on va faire un meeting à rien quelque part si le détaillant local l'horloger local veut faire une soirée à la boutique et inviter des clients c'est pas toujours rigolo de passer deux heures à discuter avec des clients mais c'est la manière de dire merci par rapport à l'argent qu'on nous donne on a la chance de nous donner de l'argent et plutôt beaucoup d'argent pour pouvoir assouvir à la fois une passion faire un métier gagner notre vie moi je pourrais très bien dire comme un pilote de Formule 1 ou comme un footballeur moi je vais dans ma chambre d'hôtel et je me fous du sponsor et je me fous de ses clients parce que moi c'est l'argent qui m'intéresse et non moi j'ai une vision différente qui est de dire merci qui est d'avoir envie de rencontrer les gens et puis d'entretenir le message que le sponsor a à faire passer c'est vraiment des super c'est des super leçons c'est le côté de nous il faut de la générosité c'est à dire qu'un sponsor il a une forme de générosité parce qu'il donne de l'argent parce qu'il confie son image et si on fasse le sponsoriser il n'a pas lui-même une force de générosité une envie de générosité et qu'il soit une espèce d'autiste qui ne pense qu'à ses propres problèmes mais qui ne veut pas communiquer avec les gens j'ai rien contre les autistes mais c'est un schéma je veux dire voilà on est on doit on se doit de communiquer de renvoyer autant que faire se peut le service qu'on peut apporter pour aider et on est un vecteur de communication donc tu étais professionnel quand tu étais avec cette patrouille là c'était à temps plein il n'y a pas de boulot ah oui oui mais moi c'est ce qui a été miraculeux c'est que j'ai pu pendant 38 ans vivre de ma passion être complètement professionnel non seulement moi mais mes pilotes les mécaniciens qui s'occupaient moi je dis qu'on est gouverné par deux maîtres mots c'est qualité sécurité et je ne sais pas lequel je mets devant parce qu'on ne peut pas faire de qualité sans sécurité pas de sécurité sans qualité mais il y a une chose qui est claire c'est que pour faire ça il faut le professionnalisme et il faut les moyens du professionnalisme c'est à dire que dans une patrouille acrobatique si on est amateur qu'on ne s'entraîne pas suffisamment ou qu'on a des gens qui sont pilotes de ligne et qui rentrent fatigués d'un long courrier et puis qui vont avoir trois heures de retard parce que l'avion est en retard ou qu'il y a eu un problème technique ou qu'il y a un problème de météo et qu'on saute dans un avion et qu'on part fatigué pour aller faire un meeting aérien et des choses comme ça ça c'est pas du professionnalisme et nous on a eu la chance grâce au sponsoring d'avoir les moyens d'avoir une équipe professionnelle on ne peut pas imaginer des gens dans une équipe de Formule 1 que ce soit les mécaniciens ou les pilotes qui ont un boulot à côté et qui font autre chose ils ne seront jamais au top ils ne seront jamais disponibles ils ne seront jamais au maximum de la technicité et nous notre ambition c'était de rivaliser et on l'a fait avec les patrouilles nationales je verrai il y a beaucoup de gens qui dans le monde aéronautique préféraient notre patrouille à la patrouille de France et ce n'est pas un jugement de valeur vis-à-vis de la patrouille de France ils font un super boulot et même chose en Angleterre avec les Reda Rose et même chose en Italie avec les Fretcher Tricolori et autres on a réussi mais encore une fois avec la professionnalisation grâce aux moyens du sponsoring à mettre en place un système comparable à celui d'une patrouille nationale et alors c'est ça que j'aimerais revenir avec que là tu compares à des du coup tout ça c'est militaires c'est patrouille nationale c'est des patrouilles militaires parce qu'on est les seuls civils et voilà personne personne a suivi est-ce que c'est pas une petite vengeance sur la vie de dire que parce que finalement t'es arrivé au même niveau qu'eux en fait alors que t'es pas du tout passé par et puis tous mes équipiers sont d'anciens pilotes militaires et ça va plus loin que ça c'est que j'ai diversifié les activités d'Apache Aviation et on a des activités en relation avec la défense et pendant plusieurs années je t'ai collé à 2h du matin pour attaquer le Charles de Gaulle dans des contrats avec la Marine avec des avions de chasse que j'avais spécifiquement donc moi j'ai fait pilote de chasse civile et ça c'est effectivement un pied de nez une vengeance et une obstination que j'avais voilà de vivre cette vie et et j'ai eu la chance effectivement par les actes et par la réalisation de compenser les frustrations mais qui sont très loin derrière moi ces frustrations je les ai bien oubliées il n'y a pas de problème je trouve que c'est super ce côté prendre la vie en main après c'est ça que c'est quelque chose que t'as pas forcément t'es allé dans une direction mais t'as pas contrôlé tout de A à Z ça s'est fait avec des opportunités des chances qui sont présentées c'est à dire qu'il n'y avait pas de plan de carrière en disant je vais faire telle étape telle étape telle étape c'est après essayer de saisir les opportunités de s'appuyer dessus d'être encore une fois fiable par rapport aux engagements pour avoir une réputation j'ai la prétention dans ce métier d'avoir une réputation qui est assez peu discutée voilà à la fois de sérieux de rigueur de sécurité et puis également de capacité à communiquer c'est pas quand tu disais que c'était là j'y pense quand tu disais que tu as fait ta vie une passion moi j'ai une question c'est est-ce que du coup une passion a la même saveur quand c'était du loisir et quand c'est du pro est-ce que ça a la même dimension bah oui ça a une super saveur c'est qu'on n'a pas l'impression de travailler d'accord ok naturellement c'est quelque chose que payé ou pas tu l'aurais fait en fait finalement bah oui non mais je paierais pour ça ok et qu'est-ce que alors juste là comme ça je suis curieux l'armée l'armée t'a payé pour attaquer le Charles de Gaulle de manière civile c'est la marine dans le cadre dans le cadre de l'externalisation d'un certain nombre de prestations d'entraînement pendant 9 ans on avait un contrat de simulation de menaces vis-à-vis des bateaux et on faisait différentes choses et c'est vrai que c'est une diversification d'activités que j'avais cherché à développer parce que c'est vrai qu'on était dans une relation d'entreprise monoclient parce que le sponsor c'est 90% 95% de notre chiffre d'affaires c'est-à-dire que quand il n'y a plus de sponsor on pleure et donc je voulais avoir une autre activité mais toujours dans des niches de marché c'est-à-dire faire ce que font les autres je ne suis pas forcément bon pour le faire mieux qu'eux je pense à de l'aviation d'affaires je pense à de l'école de pilotage je pense à des choses comme ça moi j'ai besoin d'avoir des niches de marché c'est ça qui m'intéresse et donc on a toujours fait les métiers que quelque part j'ai un peu inventé et qui sont les métiers différents de ceux des autres quand tu dis que tu les inventes je trouve ça moi ça résonne beaucoup je trouve ça génial mais c'est vrai que il y a quand même la loi du marché quelque part c'est ce qu'on nous apprend beaucoup à l'école etc mais le marché il faut le créer et voilà mais c'est ça en fait je voulais venir à ça c'est que là quand on t'écoute on a l'impression que toi tu es arrivé et tu as dit bon je ne sais pas s'il y a une demande ou pas mais moi j'ai envie de faire ça et puis on va voir mais je vais te donner l'esprit créatif qui je pense rejoint l'esprit de l'entreprise un jour j'étais je suis fait un meeting aérien à Bologne et il se trouve qu'à Bologne il y a une grande entreprise qui s'appelle Barilla et Barilla ils nous ont invités à visiter leur usine donc c'est des pâtes là moi je n'avais jamais rencontré une usine de pâtes et ils fabriquent 1000 tonnes de pâtes par jour donc c'est quelque chose de gigantesque et puis à la fin ils nous ont dit ben voilà une espèce de film corporette en disant on a la capacité de nourrir l'humanité avec un produit sain et il y avait une déclinaison autour de ça et tout d'un coup alors je parle de ça il y a 25 ans et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on s'emmerde à faire des hamburgers il faut faire un fast food de pâtes c'est un produit qui n'est pas périssable qui n'est pas soumis à la chaîne du froid ça cuit en rien de temps avec une déclinaison de sauce et moi j'avais déjà fait le concept dans ma tête ça va s'appeler Fasta Pasta et voilà alors comme j'ai un peu de succès dans les avions j'ai pas mis ça en place alors aujourd'hui les fast food de pâtes ou la restauration rapide existent mais il y a 25 ans ça n'existait pas et je me disais mais en plus on va fournir un produit qui sera de bien meilleure qualité diététique que des hamburgers un peu gras et du pain trop sucré et donc il y avait à la fois une éthique et une capacité à développer et j'avais déjà je me dis bon je fais une première boutique je mets au point Merced je mets au moins au point le process la décoration et après je franchise mais ça c'est en visitant une usine j'ai pas fait d'études pour ça c'est pas la peine d'aller 3 ans à s'emmerder sur des bancs d'école si on a aucune créativité ça ne sert à rien c'est super moi j'avoue que je suis pas très convaincu de mon expérience avec les écoles etc donc c'est vrai que je peux être d'accord c'est aussi pour ça que je fais ce podcast alors après il y a les limites de l'autodidacte c'est à dire que quand on rentre dans la gestion en général ça coûte cher c'est à dire qu'on fait des erreurs on se prend des pénalités on se prend des contrôles fiscaux on a fait des mauvaises options ça c'est le côté négatif de l'autodidacte et l'autodidacte il a besoin autre conseil il a besoin d'être bien conseillé et bien dépaulé parce que sinon c'est l'école la plus chère que je connaisse mais est-ce que comment ça c'est une très bonne question comment est-ce que comment est-ce qu'on s'entoure de enfin je veux dire parce que là à quel moment tu sais bon ça je peux le faire ça je peux pas le faire enfin parce que j'imagine que chercher des sponsors c'est déjà la capacité à financer voilà c'est-à-dire qu'en fait il faut savoir parce que moi demain je peux dire ou j'aurais pu dire il y a 20 ans je vais faire l'équivalent d'un patrouille de France quand on n'a pas l'argent quand on n'a pas le savoir-faire le concept c'est une chose moi demain quelqu'un une entreprise qui dit voilà il y avait une patrouille acrobatique c'était super j'ai envie de faire la même pour faire ma promotion je veux dire acheter des avions c'est déjà une chose mais acheter des avions ça fait pas une patrouille acrobatique il va falloir développer utiliser un savoir-faire et le développer l'adapter et ça ça se fait pas du jour en main clairement parce que ça demande plus de compétences et ça ne s'achète pas enfin je veux dire ça ne s'achète pas sur étagère ça se développe quelqu'un qui va dire demain je vais créer une écurie de Formule 1 c'est pas parce qu'il a les moyens d'acheter des Formule 1 de payer 20 mécano pour les faire tourner que pour autant il aura une écurie qui gagne il y a un savoir-faire il y a voilà et ça c'est c'est ce qu'on apprend par l'expérience sur le tas et c'est un capital et ok d'accord c'est c'est assez il y a une certaine justice dans ce côté là de dire bon bah ouais il suffit pas que d'avoir de l'argent et oui je veux dire c'est pareil un investisseur qui achète un restaurant il n'a pas trois étoiles du jour au lendemain s'il n'a pas s'il ne s'appuie pas sur la compétence à la fois d'un chef et d'une équipe d'accord d'accord et en général un cuisinier c'est pas parce qu'il s'achète un restaurant qu'il aura trois étoiles l'année après c'est un savoir-faire qui se construit et qui se développe et aujourd'hui donc d'après ce que j'ai compris bretling du coup s'est retiré du alors bretling s'est retiré parce que l'entreprise a été vendue suite à un problème de succession qui est une entreprise familiale et au décès de monsieur Schneider père Ernest les trois enfants n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le futur de l'entreprise ça a été vendu à un fonds d'investissement qui a nommé un CIO qui a voulu sortir la marque de son territoire de communication traditionnelle et la première chose qu'il a fait ça a été de changer le logo et de retirer les ailes donc c'est très significatif et nous on a tenu deux ans derrière et puis depuis le début de l'année 2020 on n'est plus sponsorisé par bretling est arrivée là-dessus la crise du Covid donc j'avais quelques négociations avec des sponsors potentiels et avec le Covid ça ne fonctionne pas aujourd'hui il y a une agressivité disproportionnée par rapport à l'aviation liée au mouvement écologiste et donc j'ai complètement fait mon deuil hélas du rebondissement de cette atrouille acrobatique et moi je suis actuellement dans une phase de vente de l'entreprise et de penser hélas à me retirer hélas pourquoi ? parce que j'aime toujours ça parce que je pense qu'effectivement on a développé un savoir-faire unique mais qui va se perdre à cause à la fois de cette crise de Covid et voilà on est un peu des dinosaures par rapport à une tendance on est effectivement émetteur de CO2 même si c'est marginal je vois simplement comme image c'est qu'il y a des études extrêmement sérieuses qui ont été faites par un laboratoire suisse à l'occasion du meeting de Payern en 2014 et qui a démontré que l'empreinte écologique d'un meeting aérien les avions représentent 2% les 98 autres pourcents c'est le déplacement et la vie des populations des spectateurs donc ça veut dire que si demain on va voir un concert de rock on va voir le pape et sa sainteté le pape n'est pas très polluante elle-même pour autant pour 100 000 spectateurs il y aura 98% des émissions et de l'empreinte écologique ou environnementale qu'il y aurait dans un meeting aérien donc en fait on nous fait un procès à la fois non pas d'intention mais d'émission qui est vraiment disproportionné alors par contre si on veut un monde sans spectacle sans concert de rock sans rien et sans meeting aérien autant se pendre tout de suite mais je crains que ce que le communisme idéologique n'a pas réussi à faire l'écologie politique arrive à le faire à vouloir nous mettre dans des petites voitures dans des petits appartements dans une espèce de banalité de morosité de la vie égalitariste qui va faire que franchement la vie va pas être rigolote hein les gars et d'ailleurs comment est-ce que c'est quoi les options du coup parce que c'est intéressant et là il faut je comprends ce sentiment un peu d'injustice surtout quand on entend ce chiffre là je comprends que ce soit enfin que ça fasse mal je pense qu'il faut il faut évoluer c'est-à-dire que entre une évolution et une révolution c'est deux choses différentes et l'évolution oui je pense qu'on a tous à s'interroger sur nos process de manière à diminuer et continuer à diminuer et diminuer encore notre empreinte environnementale en ne faisant pas n'importe quoi en cherchant des innovations mais quant à culpabiliser instantanément un secteur d'activité je trouve qu'on est dans l'excès et c'est ça que je ne peux pas accepter aujourd'hui on est sur énormément d'idées reçues la France c'est un des pays les plus décarbonés grâce à l'énergie nucléaire alors on pense ce qu'on veut de l'énergie nucléaire mais pour autant en matière de carbone on est on est très efficient grâce aux décisions qui ont été prises il y a 50 ans et et voilà maintenant encore une fois ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur ces schémas là et on a tous à faire encore une fois un certain nombre d'efforts mais l'aviation représente aujourd'hui entre 3,5 et 5% des émissions mondiales et je dis bien des émissions mondiales en dessous de ce qu'est le numérique le textile et tous les autres modes de transport le transport maritime qui est réputé vertueux étant épouvantablement polluant oui donc vouloir taper sur la tête de l'aviation pour le plaisir et par que je dire par vision doctrinaire je ne l'accepte pas je ne trouve pas ça normal voilà d'accord c'est équitable c'est intéressant après moi être personnel je suis très engagé dans le dans le côté écologique mais je suis pour le pragmatisme des choses enfin voilà c'est je n'avais jamais entendu cette annonce cette recherche c'est ça c'est hyper c'est hyper parlant et encore une fois moi je pense que je 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 voudrais qu'on n'oppose pas deux deux catégories de personnes avec les gens qui sont indifférents et les gens qui sont vertueux moi je suis très préoccupé aussi de la qualité de l'eau la qualité de l'air est importante quand on prend par exemple les Etats-Unis et c'est d'actualité actuellement il y a 20 ans les Etats-Unis ont mis sur pied un règlement qui s'appelle le Clean Air Act et qui a abouti à énormément de réductions pour la qualité de l'air et notamment l'interdiction des carburants avec du plomb parce que le sans-plomb ça vient du Clean Air Act c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les oxydes de plomb étaient extrêmement nocifs et ça vient de ça alors je ne suis pas en train de dire que les Américains sont vertueux en matière environnementale ce n'est pas le problème mais ça veut dire que les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires et qu'il y a des bonnes idées dans certains domaines il y a des bonnes recettes dans certains pays et il faut arriver justement à essayer de partager et d'appliquer ces recettes moi j'essaie dans les profils de vol qu'on met en place d'abord j'ai une motivation c'est à limiter la consommation de kérosène parce que ça a un coût et donc avec la limitation de la consommation de kérosène si on peut le limiter on limite aussi bien évidemment les émissions et donc nous si on compare notre empreinte environnementale avec celle par exemple de la patrouille de France on n'est pas du tout dans la même logique parce que eux sont dans une logique de consommation de potentiel d'heures de vol on leur donne x centaines ou milliers d'heures de vol à consommer par an on le voit c'est à dire qu'il n'y avait pas de meeting aérien mais ils ont continué à voler cette année pour s'entraîner donc ça veut dire que chaque fois il y a 8 avions qui émettent du kérosène moi quand je prépare mon équipe l'objectif c'est qu'elle soit prête au moment des premiers meetings c'est à dire qu'il ne faut pas voler trop tôt parce que sinon on va être obligé de refaire des vols de manière à entretenir notre savoir-faire donc ce qu'il faut c'est que le savoir-faire soit au bon moment parce que sinon chaque vol est un investissement et c'est aussi une piste d'économie en matière de l'empreinte environnementale donc si on a un peu de conscience dans ce domaine on peut arriver en fait à gérer une activité avec une empreinte environnementale potentielle et la gérer au mieux pour la diminuer la rendre un peu plus vertueuse éventuellement avec des programmes de compensation en attendant d'avoir des technologies qui nous permettent moi j'ai déjà fait il y a 6 ans des effets de biofuel et certifier nos avions avec du biofuel sauf que le biofuel n'est pas distribué en aviation moi je veux bien mettre du biofuel même si ça coûte plus cher le problème c'est qu'il n'est pas distribué sur les aéroports le jour où il y aura du biofuel qui sera distribué dans les aéroports et bien je veux dire la démarche elle sera très facile à faire donc tout n'est pas forcément mis en place encore quoi oui non mais clairement alors je pense qu'on y ira parce que la transition technologique de l'aviation sera plus longue et ne passera je pense pas par je parle de l'aviation commerciale par l'électrique elle passera probablement plus par l'hydrogène avec tous les problèmes que la fabrication d'hydrogène représente aujourd'hui mais on ira sur cette démarche vertueuse aujourd'hui il n'y a pas d'hydrogène non plus sur les aéroports on est d'accord mais on ira dans cette direction là mais aujourd'hui la vision doctrinaire qui consiste à dire il faut tuer Air France il faut tuer Airbus parce que comme ça ça va faire de l'activité aérienne en moins c'est une illusion parce que ce sont les compagnies aériennes étrangères qui feront les vols et on ira acheter des avions aux américains et aux chinois je ne vois pas l'utilité de mettre Toulouse au chômage simplement parce qu'il y a un rejet actuellement de l'aérien d'accord c'est intéressant c'est intéressant ce côté oui pour changer mais soyons pragmatiques et je trouve que c'est c'est une très bonne c'est une très bonne approche je vais même aller plus loin c'est qu'aujourd'hui si on veut arrêter de voyager on va revenir à ce qu'on était il y a un siècle c'est à dire qu'on ne connaissait pas les peuples qu'on avait à côté et ça veut dire qu'on se foutait sur la gueule avec les allemands tous les 20 ans ou tous les 30 ans et aujourd'hui parce qu'on se connait parce qu'on voyage et parce qu'on se fréquente c'est quelque chose qui est inimaginable moi j'ai peur que si on arrête de voyager ça aille à l'opposé de la paix dans le monde alors ça paraît un peu grondiloquent de dire ça c'est pas la fois que j'entends ça déjà les discours de tension qu'on a entre cultures parce qu'on a des cultures qui ne se connaissent pas suffisamment qui ne dialoguent pas et en dialoguant on développe la tolérance oui totalement donc empêchons les gens de voyager et on aura la guerre c'est assez c'est pas la première fois que j'entends cette façon et puis c'est vrai que même le tourisme et tout c'est quand même des puissances diplomatiques très fortes en fait tout ce qui est tourisme et voyage oui bien sûr parce que ce qu'il faut ajouter aussi c'est que si on veut arrêter de voyager on va aussi paupériser un certain nombre de pays qui ont développé une économie autour de ça et qui ont réussi à créer de l'emploi à se libérer d'un certain nombre de voilà de misères et de problèmes y compris très basiques pour la survie des peuples alors je ne suis pas un convaincu forcément de la vertu du Club Med ce n'est pas ça le problème mais je pense que connaître les autres cultures connaître les autres les autres personnes c'est enrichissant et si en plus ça permet de développer une classe moyenne et de faire en sorte qu'ils ne meurent plus de faim bah c'est quand même vertueux qu'est-ce qui du coup là avec une situation aussi contraignante pour l'aéronautique et l'aviation comment est-ce que tu vois les choses toi par exemple bon là tu m'as dit que tu essaies de revendre à page etc mais c'est parce que tu n'as pas trouvé d'autres solutions que ça non parce que très clairement comme je le disais tout à l'heure il y a deux problèmes un problème Covid qui est ben voilà qu'il n'y a pas de meeting et rien en ce moment et donc et donc si j'avais signé un contrat avec un sponsor je n'aurais pas su livrer ce que j'avais promis donc j'en suis presque plutôt content mais après moi personnellement je ne vois pas de futur au spectacle aérien parce que je pense que les on a besoin pour faire un meeting aérien d'avoir le soutien des collectivités et aujourd'hui les collectivités pour la plupart sont en coalition avec le mouvement écologiste et donc comme on fait partie des villes un petit canard on n'aura pas les soutiens qui sont nécessaires alors quand je dis soutien ce n'est pas forcément le soutien financier moi je suis organisateur d'un meeting tous les deux ans ici à Dijon et c'est les services de la communauté d'agglomération c'est le soutien politique qui permet d'avoir l'adhésion après des services de l'État si les services de l'État ne nous aident pas parce que le politique ne nous soutient pas je veux dire il n'y aura pas de meeting donc voilà moi j'avais un thème c'était l'an prochain je voulais à Dijon je voulais dire voilà écoutez tous les gens qui applaudissent ou qui applaudissaient les soignants à 20h on va dédier ce meeting on va offrir des milliers de places aux soignants et à eux et à leur famille et venez donc les applaudir en direct et venez les rencontrer et venez leur dire merci puisque c'était dans la perspective de dire ah non après la première vague de Covid je ne savais pas qu'il y aurait la deuxième vague mais bon elle est là voilà et c'est vrai que c'est aussi comment dire un meeting aérien ça peut aussi être une mission de rapprochement d'intégration sociale c'est un un meeting aérien c'est grand public c'est familial c'est pas on parlait tout à l'heure du salon du Bourget c'est vrai que c'est un salon professionnel mais moi je parle d'un meeting aérien on a 30, 40, 50 000 personnes ce sont des familles ce sont des gens de tous horizons et quand on voit le prix d'un meeting aérien c'est un peu plus cher qu'une place de cinéma c'est pas le prix d'un ticket de grand prix de Formula ouais mais c'est un bon week-end c'est une bonne journée passée tout à fait et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde c'est un bon rapport qualité prix bah écoutez c'était super intéressant moi je trouve je trouve que alors moi j'ai pas de langue de bois donc c'est pour ça que je dis les choses avec conviction j'ai la prétention malgré tout d'être un homme de dialogue et de tolérance c'est à dire que je n'ai pas la prétention même si j'affirme des convictions je ne dis pas que c'est la vérité du monde mais pour autant je crois que nous manquons beaucoup et ça correspond aussi à cette démarche à la fois d'entrepreneur et d'originalité de personnes qui qui assument des opinions et moi je suis prêt à encore une fois à en parler et à recevoir des objections par rapport à mes convictions il n'y a aucun souci mais c'est ça qui est intéressant c'est de se confronter c'est d'avoir un débat d'idées c'est ça qui est intéressant oui non non et puis je trouve que ça va bien non non c'est les super c'est les valeurs les valeurs de la communication c'est sûr que c'est une bonne communication c'est quand même ça qui résout quand même beaucoup de problèmes je trouve même si ça ne plaît pas et c'est aussi pour ça qu'on aime les gens c'est pour qu'ils n'ont pas peur de dire ce qui ne plaît pas et d'être fidèles à eux-mêmes et c'est ça qui est encore plus salué et encore une fois je veux dire on est face à des oppositions de blocs culturels et même de blocs religieux moi je n'ai rien contre personne je veux dire le délit de sale gueule le délit d'origine le délit de religion est quelque chose que je trouve épouvantable et à partir du moment où on a des personnes qui ont des convictions mais avec qui on peut dialoguer c'est enrichissant pour tout le monde complètement pour finir avec ce podcast j'aimerais poser une dernière question quel est le si quelqu'un a un projet qu'il a envie de se lancer etc mais voilà ça demande ça demande des financements alors c'est une question peut-être trop générale et peut-être pas assez précise du coup mais qu'est-ce que c'est quoi l'objection à j'aimerais bien le faire mais j'ai pas assez d'argent on passe pas de zéro à la réalisation d'un projet sans une phase de conception et de conception de l'accès à ce projet c'est-à-dire que on va pas forcément faire les choses en totalité du premier coup moi quand j'ai créé une patrouille acrobatique j'ai commencé j'avais pas d'argent j'avais pas d'avion j'ai commencé par aller louer des avions dans les aéroclubs qui faisaient de la voltige et c'était une phase amateur qui n'a pas duré très très longtemps mais la démarche basique ça aurait pu être de dire bah oui je trouve les financements j'achète des avions et je développe ma patrouille non j'ai été de façon indirecte déjà commencé par louer déjà commencé par trouver des solutions pour aborder progressivement quand on a de l'argent on peut faire beaucoup de choses mais effectivement quand on n'en a pas et bien il faut commencer par constituer les ressources ou avoir une approche progressive et donc ça nécessite de la patience et ça nécessite beaucoup de réflexion et de chercher des chemins et je pense que ce qui différencie les personnes qui réussissent à développer leurs idées c'est justement cette patience et cette inventivité le chemin en ligne droite de A à B n'existe pas dans ce cas là il faut toujours trouver des chemins de traverse ne pas se perdre savoir revenir en arrière savoir être patient et puis on finit par y arriver super franchement je ne pouvais pas demander mieux comme conclusion de podcast franchement merci merci d'avoir pris le temps avec beaucoup de plaisir je suis encore une fois passionné de ce que je fais de ce qui est mon métier mais c'est un plaisir que de pouvoir en parler donc merci d'avoir invité merci beaucoup et bien passez une bonne journée bon confinement du coup c'est gentil et j'espère du coup vous voir peut-être un jour pour de vrai avec plaisir avec grand plaisir merci beaucoup au revoir bonne soirée si ce contenu t'a plu n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et sur ma page Instagram Le Grand Bain où je partage les backstage du podcast mes stories parfois décalées ou sur LinkedIn où je poste des histoires rédigées issues de mes dernières interviews si tu veux que ta voix apparaisse dans le prochain teaser envoie-moi un fichier son enregistré sur ton téléphone disant bienvenue sur Le Grand Bain et envoie-le-moi à l'adresse legrandbain.contact arrobasgmail.com je te dis à très bientôt Pierre